Olé, 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 olé. Le baratanga, c'est un générateur de relations humaines, si on veut. Comme aujourd'hui, on a fait une activité, mais ce qui en est sorti, c'est l'esprit de gang qui s'est développé auprès des jeunes quand ils ont commencé à chanter tout le monde ensemble. C'est des choses comme ça qui sont importantes plus que ce qu'ils vont jouer sur la percussion. Au début, on a un individu qui s'exprime. Après quelques minutes, on a un groupe de personnes qui s'expriment. Ils vont commencer à se tisser des liens, à se faire des clins d'œil, à rire, à avoir du plaisir. Puis à la fin d'une activité de baratanga, c'est le groupe qui est en mesure de s'exprimer. Moi, j'ai vu un garçon l'année dernière qui, au début, était très réfractaire à tout ça, puis il était assis. Mais à la fin, c'était lui qui gérait la discipline dans le groupe. C'est lui qui plaçait les tambours, c'est lui qui est devenu un leader informel des activités. Puis ça l'a stimulé, puis cette personne-là, j'ai entendu dire qu'il était rendu à l'école régulière maintenant. La caisse populaire là-dedans, écoute, c'était la part le plus important. Si ça n'avait pas été de la caisse populaire, on n'aurait pas pu vivre et faire vivre aux enfants cette expérience-là cette année. Ce que je souhaite à baratanga, c'est qu'on soit de plus en plus dans les écoles, puis qu'on développe des programmes en collaboration avec les différentes commissions scolaires, des programmes qui vont être à long terme, et non pas juste dans l'événement, mais vraiment comme on fait ici à Charles-Bruno, quelque chose à long terme qui va être quantifiable après quelques années. C'est parti !